Je m'appelle Simon Fauché, un des propriétaires d'érablières SG Fauché. Moi et mon père Gérard, on a une érablière, puis on fait du drainage. Aujourd'hui, on est à Sainte-Éprême et Sainte-Clotide, sur la 271, chez Ferme Éric Grondin. Je suis en sous-traitance pour l'excavation Simon Paré, Pierre-Luc Paré, propriétaire. Le contexte était drainé partiel, puis le producteur voulait que ça soit drainé à 100%. Aussi, il y avait des drains que M. Grondin avait mis, des drains existants. Ils n'étaient pas enrobés, puis les drains étaient tous bouchés. Ça faisait seulement quelques années qu'il avait mis ça. On est arrivés ici, il y avait un plan de fête, il y avait des recommandations. Mais il a fallu faire des petits changements un petit peu, parce qu'il y avait beaucoup de roches. Le sol était sableonneux. On s'est arrêtés aux 250 microns, parce que les ingénieurs ont fortement conseillé ça. On travaille régulièrement avec ça. Quand on tombe dans de la terre sableonneuse, c'est assez automatique. C'est un produit québécois. La membrane est faite au Québec, puis tout est fait au Québec. Ça fait que le propriétaire voulait que ça soit du drain fait au Québec. Dans l'œuvre de Soleno, j'apprécie beaucoup l'innovation. En achetant des produits Soleno, on se trouve à avoir du drain qui est fait recycler. Soleno récupère 100 millions de contenants de la vitre, de toutes sortes de bébelles en plastique pour mettre dans le drain. Puis aussi, ça contribue à l'épanouissement de la nature par après. À la place d'aller se faire d'un site d'enfouissement, ça retourne à la terre, mais en bonne matière. Quand on a un problème, le service technique est tout le temps là pour nous supporter. Puis assez souvent, quand on a un problème, ils nous le règlent, c'est pas vraiment long. Puis aussi, la famille Poirier contribue beaucoup aux hôpitaux. Puis j'ai eu une petite fille qui était malade à l'hôpital. Puis, tu sais, ça me tient à cœur, les enfants malades et tout ça. Puis Soleno, il contribue beaucoup à l'enrichissement du Québec. Merci à Soleno et à M. Poirier et toute sa famille.